Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un bouton d'envoi d'email avec Elementor. Donc avant, précisons l'objectif de ce tutoriel. Qu'est-ce que j'appelle un bouton d'envoi d'email ? En fait c'est un bouton qui, lorsque vous cliquez dessus, va ouvrir le client de messagerie du visiteur. Ainsi, il n'a pas besoin de saisir les premiers champs qui sont expéditeurs et destinataires, puisque votre adresse mail va se mettre directement dans destinataires. Et normalement l'explicateur est déjà pré-réglé dans son client mail. Donc en fait, le visiteur n'a plus qu'à saisir le sujet et le message qu'il veut vous envoyer. Donc, pour faire ce tuto, je vais reproduire ce bouton, sauf que je vais le mettre ici dans mon pied de page. Passons du côté de l'administration. Donc je pars du principe que vous êtes déjà dans Elementor. Donc, je vais dans mon pied de page pour le modifier. Et je vais tout simplement chercher le widget bouton. que je viens glisser et déposer à l'endroit où je veux l'afficher. Ensuite, je pars à mettre un lien. Et le lien, ça ne va pas être un lien habituel qui renvoie vers une page. Donc, ce n'est pas HTTP, mais c'est mailto. M-A-I-L-T-O. Deux petits points. Et derrière, vous saisissez l'adresse mail. Donc là, je vais mettre exemple arrobas wanadu .fr Bien sûr, c'est une fausse adresse mail. Vous vous en doutez. C'est pour éviter le spam. Mais, vous remplacez exemple arrobas wanadu .fr par votre propre adresse mail. Et ça fonctionnera. Donc, je mets à jour. Et on va voir côté visiteur ce que cela donne. Donc, on a bien notre bouton cliqué ici. Et lorsqu'on clique dessus, ça ouvre bien le client mail avec l'adresse des destinataires exemple arrobas wanadu .fr Voyons maintenant comment on peut personnaliser quelles sont les options. Donc, comme pour n'importe quel bouton Alimentor, vous pouvez personnaliser le texte. Donc, cliquez ici. On va remettre envoyer un mail comme je l'avais fait en haut. Vous pouvez ensuite mettre votre lien en No Follow et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt ici, mais sachez que ça existe. Vous pouvez également ajouter des attributs personnalisés. Vous pouvez permettre l'alignement de votre bouton. Donc là, je le centre. Si vous voulez ajouter une icône, par exemple, un mail, par exemple, vous pouvez définir la taille de l'icône, la taille du bouton, pardon. Donc, on va le mettre en moyen, un peu plus grand. La position de l'icône, vous pouvez changer avant ou après. Je pense que c'est toujours mieux avant. Et vous pouvez régler aussi l'espacement entre l'icône et le texte. Donc, soit vous le faites en cliquant sur les petites flèches, ou alors vous pouvez indiquer la valeur dans le champ ici. Si jamais vous avez pré-paramétré des boutons, vous pouvez indiquer l'idée ici pour retrouver la mise en page du dit bouton. Donc, on va voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà, mon lien est bien passé en off-follow. On a bien notre icône, un espacement, on a modifié notre texte. Maintenant, au niveau du style, vous pouvez changer la typographie. Vous pouvez mettre le nombre de textes. Vous pouvez modifier la couleur du texte et modifier la couleur de l'arrière-plan. Donc là, je vais m'attacher à changer la couleur de l'arrière-plan et je vais faire comme en haut, je vais choisir celle-ci. Vous pouvez éventuellement ajouter une bordure. Là, pour la forme, pour vous montrer, je vais le faire. on met en continu. Enfin, après, vous choisissez. Mais personnellement, je préfère tant qu'à faire mettre en continu. On va la faire assez légère. Donc, on va mettre juste un en valeur. La couleur, on va choisir, par exemple, le blanc. et le rayon de bordure, c'est pour les coins. Allez, on va tester avec 10 pour voir éventuellement une marge interne. La marge interne, ici, semble bonne, donc on ne va pas y toucher pour le moment. Je mets un jour et je vais voir côté visiteur ce que cela donne. Vous voyez, on a notre bouton, on a bien nos rayons de bordure. Je pense qu'on est pas mal. Au cas où, vous pouvez, ici, ajouter de la marge, de la marge interne, du CSS, et ainsi de suite. Je ne vais pas plus loin dans ce tuto parce qu'en fait, tous les autres réglages, ce sont des réglages traditionnels qu'on trouve avec pratiquement n'importe quel widget Elementor. Donc, je pense que vous avez déjà vu et revu toutes ces choses-là. le principal objectif du tutoriel, c'était surtout de vous montrer comment relier le bouton au client mail. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel que je vous invite à liker en vous rendant juste en dessous de la vidéo ou en cliquant sur le pouce en l'air ici. Et si vous avez, que ce soit maintenant ou dans un avenir plus ou moins proche, l'intention de réaliser des achats pour votre site WordPress, que ce soit en termes d'hébergement, de thème ou d'extension, pensez à faire un tour dans la description ici. Vous verrez, je recommande un certain nombre de produits que j'ai pour la plupart testés et approuvés. en sachant que si vous faites un achat en passant par ce lien-là, ça me permettra de toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc, si jamais vous appréciez mes tutoriels et que vous aimeriez que j'en fasse de nouveau, pensez-y, ça peut être un bon moyen de me motiver puisque vous imaginez bien que cela me prend du temps. et donc plus je vais avoir de revenus en affiliation, plus je pourrai consacrer de temps à faire des tutoriels gratuits. Donc, ce n'est pas obligatoire mais pensez-y. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis bien à bientôt. Ciao, ciao !